Le futur souhaitable pour la France, il est à l'horizon 2035, mais il est aussi à l'horizon immédiat. Il est évidemment que l'on soit en capacité, puisque le sujet est prégnant, de faire en sorte de passer cette transition climatique ou écologique qui est indispensable, parce qu'il y va de la vie des femmes et des hommes sur cette planète. Mais pour cela, il faut absolument répondre à une urgence qui est une urgence sociale, tant en France où il y a trop d'inégalités, trop de pauvreté, qu'ailleurs dans le monde. La grande majorité de la population aujourd'hui est assez peu responsable dans son activité, ses modes de consommation, des émissions de gaz à effet de serre, et cependant risque, elle, de ne pas être bénéficiaire, voire d'être laissée pour compte des politiques dites servant la transition climatique. Et ça ne marcherait pas. Donc l'horizon 2035, il est aussi l'horizon de 2021, de 2022, répondre à l'urgence sociale, parce qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de justice sociale. Le CESE est le lieu où les principales organisations du monde économique, du monde du travail, du monde associatif, peuvent débattre en faisant appel aux experts sur telle et telle matière du moment, de tous les sujets qui préoccupent la vie en société, et notamment ces enjeux de transition écologique, de transition numérique, de travail, de justice sociale, en débattent démocratiquement. Et on sait qu'il y a là des enjeux de modèle, de modèle économique. Si nous n'avons pas de rupture avec un modèle économique qui n'est pas en capacité de faire en sorte que les richesses qui sont produites soient redistribuées au profit de la justice sociale, des femmes et des hommes en société, et ne s'évaporent pas, comme on le voit encore récemment, sur les places financières, dans les dividendes, dans la spéculation improductive, eh bien, il faut, pour s'attaquer à cet enjeu-là, en débattre démocratiquement au sein du CESE. Et les représentants de ces organisations syndicales, patronales, associatives, ont là les moyens d'un débat très ambitieux. Et donc, je pense qu'il faut que les membres du CESE, le CESE dans son ensemble, soient ambitieux quant à ces objectifs qui sont majeurs pour les femmes et les hommes aujourd'hui.